Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart & Strat. Tout d'abord, tous nos voeux pour 2022 avec Benjamin Griveaux. On est heureux de vous accueillir pour ce premier numéro de l'année. On va s'intéresser à deux secteurs qui sont sous les feux de l'actualité, deux secteurs stratégiques où réaffirmer notre souveraineté industrielle s'impose. Bonjour Benjamin. Bonjour Florence, c'est tous mes voeux pour cette nouvelle année. Bonne année. Alors vous le savez maintenant, vous connaissez le concept de l'émission. Les dirigeants viennent nous parler de leur secteur, de leur projet, de leur façon dont ils entrevoient l'avenir. Et puis on verra aussi avec vous Benjamin l'information qui a retenu toute votre attention. Voilà. Et on ne va pas se laisser mener en bateau. Ah, teasing. En tout cas après votre choix, ça bouge dans le secteur de nos invités. Dans le monde de l'industrie tout d'abord, la crise sanitaire a montré notre dépendance vis-à-vis de l'Asie. Comment reprendre notre destin en main ? C'est ce que nous verrons avec vous. Anne-Charlotte Frédénucci, présidente d'Ametra. Bonjour. Bonne année. Ametra, fabricant de systèmes pour l'aéronautique, la défense et le ferroviaire. Bienvenue. Merci. Même problématique dans le domaine des semi-conducteurs. Les questions de souveraineté sont là aussi posées. C'est ce que nous verrons avec vous, Paul Boudre, directeur général de Soitec. Bonjour. Bonne année. Bonne année. Pépite française au taux de croissance insolent. Alors, face à ces enjeux, quel virage stratégique opéré, négocié dans Next Step ? Nos invités nous livreront leurs orientations pour les années à venir. Enfin, un moment très attendu, les bonnes notes du mois, puisqu'elles récompensent les meilleures initiatives sur le plan stratégique. Allez, Smart & Strat, c'est parti. Et tout de suite, c'est le choix de Benjamin. Et c'est le choix de Benjamin. Benjamin, votre choix se porte sur MSC, qui s'apprête à racheter les activités portuaires de Bolloré en Afrique. Eh oui, Florence, le mouvement stratégique du mois, nous allons prendre le large. Direction l'Afrique, un secteur assez peu connu du grand public, puisqu'il s'agit du transport maritime. Fin décembre, nous apprenions que le groupe Bolloré s'apprête à céder ses actifs sur le continent africain à l'armateur Italo-Suisse MSC. Alors que Bolloré Africa Logistique, branche historique du groupe, avait été valorisée par des experts entre 2 et 3 milliards d'euros, eh bien le contrat d'exclusivité qui a été signé par Bolloré et MSC porte sur un potentiel rachat estimé à 5,7 milliards d'euros. À ce prix, MSC ferait l'acquisition de 100% de Bolloré Africa Logistique, à savoir 250 filiales, 21 000 collaborateurs dans 49 pays. Et ça, d'ici le 31 mars 2022, MSC doit donc se décider à faire ou non sa promesse d'achat. La liste des actifs cédés est très longue. Concessions de terminaux, portuaires ou d'infrastructures ferroviaires, agences maritimes ou encore activités de manutention et de logistique. De quoi expliquer, du moins en partie, le prix élevé de la transaction. Moi, j'aimerais savoir que va faire MSC dans cette galère, gérer des ports sur le continent africain. Quelle est la logique derrière cette proposition de rachat ? La seule logique qui vaille pour un groupe de l'envergure de MSC, c'est la croissance, chère Florence. Premier amateur mondial depuis quelques jours. Alors, il est devant le Danois Mersk. Ça se joue à quelques milliers de conteneurs. Et en fait, c'était la tradition dans cette industrie de se dire que le premier était celui qui transportait le plus de conteneurs. Eh bien, il semble que la course est freinée au nombre de conteneurs. Effet long feu place désormais aussi à l'intégration verticale pour MSC via l'acquisition de concessions portuaires. C'est le cas avec cette potentielle acquisition en Afrique. C'est très cohérent avec une annonce qui a d'ores et déjà été faite par MSC avec une OPA sur le transporteur et l'opérateur brésilien Login Logistica. Login dispose en effet d'un portefeuille de terminaux qui sont à la fois des terminaux portuaires, mais aussi des terminaux multimodaux, c'est-à-dire notamment reliés au rail, en plus d'une flotte de portes conteneurs. Des opérations qui illustrent la diversification initiée par MSC, mais surtout une envie de mieux maîtriser ses activités traditionnelles d'armateurs en renforçant sa présence à chaque étape de la chaîne de valeur. Est-ce que la pandémie a joué un rôle ? Est-ce qu'elle a accéléré cette nécessité pour les armateurs de maîtriser l'ensemble de la chaîne logistique ? Tout à fait. Et c'est un élément déterminant pour bien comprendre ce qu'il est en train de se jouer dans ce secteur. Pas une journée ne passe sans que des groupes, des grands groupes, des ETI, des PME ne disent leurs difficultés face à l'envolée du coût des containers et donc de leur approvisionnement. Je suis certain que nos invités aujourd'hui ont eu affaire ou peut-être parmi leurs clients ont eu affaire à ces difficultés dans les mois et même l'année et demie qui vient de s'écouler, l'année et demie sous pandémie, presque deux ans maintenant. Tout cela s'explique en grande partie par les effets directs et indirects de l'épidémie mondiale, évidemment, du Covid. Car si la pandémie et les confinements successifs avaient engendré un coup d'arrêt massif dans le transport maritime, eh bien la reprise a quant à elle provoqué tout l'inverse. Sa conséquence, une tension très importante, voire des blocages sur les chaînes d'approvisionnement. D'abord à cause d'une pénurie de containers, mais aussi d'une pénurie de main-d'oeuvre et aussi à cause des restrictions d'entrées et de sorties qui sont imposées à certains territoires. Face à cela, Florence, maîtriser et opérer ses propres ports, devient stratégique pour garantir une chaîne de transport et de logistique plus fluide, tout en garantissant à ses clients une meilleure réactivité. Et comme aucun secteur ne peut faire l'économie, et c'est heureux de répondre aux défis numériques et aux défis climatiques. Avoir une maîtrise globale sur l'ensemble de la chaîne est aussi un moyen de faciliter les transitions écologiques et digitales du secteur. Nouvelles conditions pour que l'activité se développe. Reste à attendre donc le 31 mars. C'est la Saint-Benjamin pour avoir le fin mot de l'histoire et savoir si l'un des géants du transport maritime posera un pied à terre. On a compris votre choix stratégique, c'est parce que le 31 mars est à Saint-Benjamin et c'est là qu'on aura justement le résultat. Bon, c'est des sujets qui vous parlent, Anne-Charlotte Frodellucci. Oui, bien sûr. Benjamin Griveaux disait en introduction que si le transport maritime n'est peut-être pas connu du grand public, en tout cas, il est clair que pendant cette pandémie, tout le monde a pris conscience de l'interdépendance de toutes les chaînes d'approvisionnement, qu'elles soient dans le secteur du médical, pour les industries que je connais mieux, dans le secteur de l'aéronautique, de la défense, du nucléaire, du ferroviaire, du naval, etc. Toute cette interdépendance des chaînes d'approvisionnement dans le monde oblige les ETI comme Ametra à mieux contrôler les approvisionnements. Si demain, je n'ai pas le composant dont j'ai besoin pour mettre sur les commandes de vol du Rafale pour livrer d'assaut aviation, je ne peux pas livrer et un Rafale ne sortira pas des usines. Donc j'ai besoin de contrôler toute ma chaîne de valeur depuis le plus petit composant jusqu'à ce qu'il sorte de mon usine. Donc je comprends très bien cette logique de vouloir mieux contrôler la chaîne d'approvisionnement depuis l'origine de l'usine en Inde jusqu'à la livraison du client final en Europe. Même chose pour vous, Paul Boulin ? Oui, même chose. Vous êtes dans les semi-conducteurs. Absolument, même chose. Je dirais qu'en plus, l'économie nous pousse, d'une façon générale, et tous les efforts que l'on fait en tant qu'entrepreneur à regarder la façon dont on fabrique, mais aussi la façon dont on transporte. Pourquoi ? Parce que la protection de la planète, on est tous engagés, on a tous, tous les entrepreneurs aujourd'hui sont sur des plans très stratégiques qui sont supportés par des actions très précises et on se rend compte que le transport maritime devient stratégique. Il devient stratégique, bien sûr, au moment de la pandémie parce qu'on voit les impacts directs, mais sur le très long terme, c'est un axe qui va se développer énormément dans les dix prochaines années. Donc le move est stratégique, le move est sur une vision à long terme parce que s'intégrer verticalement, ça veut dire aussi être plus compétitif, ça veut dire aussi être beaucoup plus agile et beaucoup plus proche de ses clients. Donc, oui, c'est un très joli move. En plus, c'est une bonne nouvelle aussi pour l'Europe parce que ce sont des grands transporteurs maritimes qui sont européens, que ce soit d'ailleurs Merck ou que ce soit MSC, je crois qu'il est important aussi que ces transporteurs européens puissent garantir à nos entreprises et à nos industries européennes une part d'indépendance ou en tout cas d'autonomie, notamment sur les sujets d'approvisionnement de matériaux, de matières premières qui peuvent demain manquer. Donc, c'est un sujet évidemment auquel on est très sensible. Et on poursuit justement cette émission avec nos invités. Ça bouge dans leur secteur. Place au move. Et si c'était un mal pour un bien ? Et si après 30 ans de désindustrialisation de la France, la crise de Covid débouchait finalement sur sa réindustrialisation ? On en parle avec vous Anne-Charlotte Fredellucci, présidente d'Ametra. Donc, on le disait, grand sous-traitant français, fabricant de systèmes pour l'aéronautique, la défense, le spatial, le ferroviaire, le nucléaire. Alors, comment est-ce que ces industries lourdes traversent la crise ? Ces industries lourdes ont d'abord connu une phase difficile avec la fermeture de sites, avec les premières restrictions liées à la pandémie. Je me souviens d'une époque où on ne pouvait pas livrer nos fabrications pendant le premier confinement. On ne pouvait pas livrer nos fabrications chez nos clients parce que tout était fermé. Donc, il y a eu cette première période de crise intense, d'adaptation de tout le secteur industriel à ces nouvelles directives sanitaires. Et puis, il y a eu une deuxième étape où, notamment dans l'aéronautique, il a fallu redimensionner les usines et les équipes aux nouveaux besoins, les besoins ayant fortement chuté puisque vous vous souvenez du moment où plus aucun avion ne volait. Donc, quand les avions ne volent pas, les compagnies aériennes ne consomment pas de services d'entretien des avions. Et donc, c'est l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, l'ensemble du secteur aéronautique qui voit son activité décroître. Et ça a été vrai d'autres secteurs. Donc, il y a eu cette deuxième phase où, effectivement, les activités ont diminué. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement et, heureusement, qui ont permis de maintenir quand même le maximum des emplois à travers ces industries. Et maintenant, on est dans une phase où on amorce le redémarrage, le ramp-up, comme on dit dans l'aéronautique, où on est en train de repartir avec, exprimé par grand nombre d'industriels, certaines inquiétudes quant aux capacités des entreprises, notamment des plus petites entreprises, des PME, à faire face à cette remontée qui nécessite de l'injection de trésorerie, qui nécessite d'avoir conservé ses ressources humaines, bref, qui nécessite de pouvoir mobiliser un certain nombre de ressources qui, heureusement, en grande partie, sont restées dans l'industrie. Mais est-ce que cette grande partie suffira ? Et là, on est dans cette phase de remontée. Et sur les conditions, au fond, de marché, beaucoup a été fait sur, par exemple, l'environnement fiscal, sur les impôts de production. Il y a encore des marges de manœuvre fortes parce que ça permet de gagner aussi en compétitivité par rapport à nos concurrents, qui soient de l'autre côté du Rhin. Le concurrent est néanmoins partenaire européen, et néanmoins, mais aussi un peu, évidemment, au-delà. On pense notamment aux pays du Sud-Est asiatique. Est-ce que ça, il y a encore beaucoup à faire, selon vous, pour permettre, justement, à cet écosystème de se réindustrialiser ? Le Covid a permis un saut quantique dans la pratique et on s'est beaucoup interrogé sur nos pratiques. Mais est-ce qu'on a des besoins, à nouveau, sur, au fond, tout l'environnement et l'écosystème pour permettre que ce soit plus efficace, demain, pour vos industries ? Absolument. Alors, il n'y a pas que des questions fiscales. Mais pour revenir aux questions fiscales, chez Ametra, on déteste les impôts de production. Donc, je crois que c'est en 2020 où on était à 72 milliards d'euros d'impôts de production par an. On a eu une réduction de l'ordre de 10 milliards. C'est bien. Mais pour nous ramener à la moyenne des pays européens, il faudrait encore gommer une vingtaine de milliards, puisqu'il fallait diviser par deux, un peu plus que 20 milliards, il fallait diviser par deux ces impôts de production pour se remettre dans la moyenne européenne. Et pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, ça n'est pas une notion théorique, cette concurrence mondiale et ces impôts de production. Quand, dans une PME comme Ametra, on répond à un grand client comme Airbus, ou comme MBDA, ou comme Nexter, quand on répond à nos grands clients, ou Siemens, on va dire, dans les secteurs plus civils, on est face à des entreprises qui sont en Europe, ou qui sont, s'il s'agit de secteurs civils, au Mexique, en Inde, aux États-Unis, pour prendre un pays développé, dans lequel les salaires sont potentiellement comparables, il y a un vrai écart dans le pricing, dans la composition du coût de nos produits, il y a un vrai écart qui est lié à ces impôts de production. On rappelle que les impôts de production, on les paie avant même d'avoir gagné un euro de résultat. Donc quand un chef d'entreprise calcule son coût de revient du produit pour pouvoir proposer son produit au client, il va bien sûr intégrer ses impôts de production. Et si on a le double du voisin allemand en termes d'impôts de production, évidemment, ça va booster vers le haut nos coûts, et donc notre prix de vente, et nous amener à être moins compétitifs. Il y a un problème de compétitivité, d'attractivité. Exactement, comparé à des concurrents allemands, américains, etc. Bien sûr, il n'y a pas que les impôts de production. Vous parliez de MU, de transformation, on y reviendra peut-être après, mais je pense qu'on a un vrai coup à jouer en France sur l'industrie 4.0, sur les transformations digitales, écologiques. Et ça, du coup, quel est, par exemple, dans le plan France 2030 qui a été présenté, quelle est la part de ce plan qui peut être utile, notamment sur l'industrie du futur ? On appelle les usines 4.0. Est-ce que pour vous c'est suffisant ? Est-ce que ça a du sens de l'avoir présenté dans ce timing-là ? Parce qu'au fond, on a à nouveau un retard à attraper. On a loupé la robotisation de nos usines, c'est ce qu'on lit en tout cas dans la littérature économique traditionnelle. Les Allemands avaient bien pris ce virage-là. Est-ce que là, sur le numérique, le plan France 2030 permet d'être un peu plus au rendez-vous ? Pour moi, on ne fera jamais assez pour l'industrie française, évidemment. Étant une grande convaincue de l'industrie, je pense qu'il faut en faire encore davantage. En revanche, est-ce qu'on a vraiment une opportunité à saisir et est-ce que ce plan va dans le bon sens ? La réponse est oui. Je crois particulièrement en parallèle des initiatives du gouvernement aux initiatives de filières. Je pense que quand le GIFAS, quand le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales embarque toute sa filière dans un programme Industrie 4.0 avec les grands clients qui invitent les PME, les ETI dans leurs usines pour leur montrer des démonstrateurs, pour leur montrer comment s'applique l'Industrie 4.0 à leur activité. Quand ces grands clients financent avec la BPI ce programme pour que les PME de l'aéronautique se dotent de moyens, de process, de ressources humaines tournés vers l'Industrie 4.0, là, on joue vraiment gagnant parce qu'on arrive à convaincre des entreprises qui sinon seraient restées à la marge parce que ce sont les grands clients qui prêchent cette Industrie 4.0. Oui, alors dans ce plan, il y a aussi toute la question de la réindustrialisation de la France puisque finalement, cette crise du Covid a montré quand même notre grande dépendance vis-à-vis de l'Asie notamment. La réindustrialisation, ça sera forcément un thème phare de la campagne présidentielle. Quel est votre point de vue, vous, en tant que fleuron tricolore ? Alors mon point de vue, c'est qu'il faut réindustrialiser, mais je pense que vous en étiez certaine. Pourquoi faut-il réindustrialiser la France ? Pour au moins deux raisons stratégiques. D'abord, parce que l'industrie, c'est notre capacité de souveraineté nationale. Si nous sommes dépendants de pays d'Asie, deux pays qui sont plus ou moins nos amis et qui ont des intérêts politiques divergents des nôtres, si nous sommes dépendants d'eux pour les médicaments, pour notre industrie de défense, pour les télécommunications, bref, pour des sujets qui relèvent vraiment de la souveraineté nationale, alors nous n'avons plus notre autonomie nationale. Nous sommes dépendants de pays qui peuvent nous mettre des conditions en nous disant si vous prenez telle position sur tel sujet politique international, alors je ne vous livre plus les composants dont vous avez besoin pour tous vos questions. La question, c'était est-ce qu'il y a urgence ? Effectivement, il y a urgence. Il y a urgence parce qu'on a vu pendant cette crise du Covid qu'on était complètement dépendants de ces chaînes d'approvisionnement asiatiques. Et la deuxième urgence pour moi, la deuxième raison impérative de réindustrialisation, c'est une raison sociale, c'est une raison d'emploi. On l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, il y a toute une partie des territoires français qui se sentent exclus de la croissance, du développement. Et dans ces territoires-là, qui plus que l'industrie peut amener de l'emploi ? Dans des régions un peu moins desservies, enfin moins proches des grandes villes, on peut tout à fait créer de très belles usines, créer de nombreux emplois. Et l'industrie est aussi ce facteur de création d'emplois, de densification économique de nos territoires français. Et aujourd'hui, justement, parce qu'il n'y a pas, je pense, un plateau sur Bismarck où on n'a pas un chef d'entreprise qui nous dit de la difficulté qu'il a parfois à recruter des talents, à les identifier, à les faire venir, à les intéresser. Et il y a des secteurs dont on sait qu'ils n'ont pas toujours très bonne presse. En tout cas, il y a une image un peu à la Zola de l'industrie française. On explique que Germinal, c'est très bien, mais enfin que depuis, on a quand même un peu évolué. Comment est-ce que vous attirez les talents dans le secteur ? Et est-ce qu'il y a des initiatives du secteur, justement sur, au fond, l'industrie se bâtit de main avec vous, l'industrie se féminise par ses dirigeantes et c'est tant mieux, mais aussi parce qu'il y a des présences de femmes plus nombreuses dans la totalité de la chaîne de valeur. Comment est-ce que ça, le secteur s'y attelle ? Parce que c'est un sujet essentiel si vous voulez pouvoir justement éviter que nos talents et nos cerveaux s'exportent à l'étranger. Vous avez raison, Benjamin Griveaux, c'est un sujet essentiel. Et je ne connais pas de chef d'entreprise dans l'industrie ou ailleurs qui, en ce moment, début 2022, ne vous dira pas qu'il ou quel a de problèmes à recruter. De toute façon, c'est une difficulté dans cette phase de redémarrage économique. Dans l'industrie, qu'est-ce qu'on a fait spécifiquement ? La première initiative qui me vient à l'esprit, c'est celle de la French Fab de BPI. Cet étendard, ce coq bleu, qui fait parler positivement de l'industrie française, qui regroupe dans des salons, dans des émissions télé également, qui regroupe des industriels qui parlent avec passion, avec envie de leur secteur. Effectivement, on est loin de Germinal. Quand on voit chez Ametra les personnes en blouse blanche qui travaillent sous binoculaire sur des éléments électroniques extrêmement précis qui vont ensuite voler dans des avions ou partir dans le lanceur Ariane, c'est passionnant. Et parler de l'industrie de cette façon-là, notamment à travers cette marque de la French Fab, ça, c'est une bonne solution. On a vu aussi au Grand Palais cette exposition formidable sur l'industrie, très orientée, grand public, qui permet d'expliquer aux jeunes qui vont choisir notamment leur orientation professionnelle, ce qu'est l'industrie. Voilà, toutes ces initiatives-là, c'est formidable, il faut les encourager. Et j'ai l'impression vraiment que l'esprit change, l'esprit des Français change sur l'industrie. Je vous citerai juste une anecdote. Quand j'ai dit, il y a une quinzaine d'années, que j'allais rentrer dans le groupe familial industriel, mes amis m'ont regardée comme si j'avais fumé la moquette, on va s'en dire naturellement. Et aujourd'hui, quand je leur dis que je suis dans l'industrie, ils me disent, ah mais super, alors tu fais des morceaux d'Ariane, des morceaux du Rafale. Donc ça commence à faire rêver les jeunes, finalement ? Ça commence à faire rêver les jeunes, heureusement. On va poursuivre avec vous, Paul Boudre. Voilà. Où est-ce que vous faites rêver les jeunes ? Alors on va quand même... Il faut absolument qu'on fasse rêver les jeunes. Alors, vous êtes directeur général de Soitec, concepteur, producteur de semi-conducteurs. On va parler de cette bataille des semi-conducteurs, un secteur touché par la pénurie de matières premières, comme l'industrie. Mais tout d'abord, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Parce que finalement, on a tous un petit bout de Soitec dans nos smartphones, dans nos ordinateurs ? Absolument. Oui, oui. On a, en 2015, on a recentré l'entreprise sur son savoir-faire, sur ses forces. Et en fait, l'entreprise, elle fabrique ce qui est le support de tous ces petits composants que vous avez, ces puces électroniques que vous retrouvez à la fois dans votre téléphone, dans vos téléviseurs, mais aujourd'hui, dans vos machines, machines à laver, machines à café, dans la maison, un peu partout. Voilà. Et nous, on fabrique la base qui va permettre à nos grands clients de venir fabriquer ces composants. Alors, quand je dis la base, ça veut dire que, quelque part, on a beaucoup de technologies embarquées dans cette fameuse base. C'est-à-dire qu'on va donner aux composants finales des caractéristiques qui vont augmenter sa performance de 60 %, diminuer sa consommation d'énergie de 60 %, 80 %. Donc, on va designer, quelque part, le substrat, la base sur laquelle ce composant va être fabriqué, pour lui permettre, dans l'application finale, de donner la performance idéale et puis d'amener, je dirais, une vraie valeur compétitive pour nos grands clients. Donc, ça, c'est ce que nous faisons à Sovitec. En fait, on est des designers de matériaux qui vont permettre à nos grands clients, et vous les connaissez tous, ces grands clients. Ils sont, bien sûr, européens, français, mais américains, asiatiques. Il faut savoir qu'on travaille avec tous ces grands clients dans le monde. Et c'est vrai, on le sait peu, Sovitec est une société française où 80 % de la population mondiale communique et travaille, voyage, se soigne grâce à une technologie qui est française et qui est sur la base de nos composants. Et vos grands concurrents mondiaux, pour que ces spectateurs comprennent bien un peu de quel marché on parle, où est-ce qu'ils sont, un peu en Europe, et puis beaucoup à l'extérieur de nos frontières ? On a une situation très particulière parce qu'on amène une technologie qui est unique. Sovitec est un essai-mage du CE Aleti. On parlera du public privé peut-être dans cette émission, mais je pense que c'est une des forces que l'on a su préserver. Sovitec arrive dans sa 30e année et on a su préserver cette collaboration publique-privée au niveau de l'innovation. Donc on est toujours une société de croissance, mais dont la croissance est fondamentalement basée sur l'innovation. Donc ces grands clients aujourd'hui, que sont les Qualcomm, les Sony, les Apple, vous les nommez tous, les Amazon, les Google, ils ont besoin d'amener de l'innovation dans leur future génération de produits. Et on voit bien aujourd'hui que la pandémie est un des axes de développement, on y reviendra, mais pas que. Dans ce qui bouge dans notre secteur, on peut parler de ce qu'on appelle chez nous la trade war, qui est aussi cette situation économique difficile entre d'abord la Chine et puis les États-Unis, mais qui prend aujourd'hui une tournure mondiale parce que c'est un... Je dirais qu'on est plus dans un axe où pendant 40 ans, on a construit notre industrie, celle du semi-conducteur, sur un axe de globalisation. qui nous a amené à ce que plus de 50% de la création, de la fabrication des composants de semi-conducteurs est faite en Asie. Plus de 50% d'ailleurs est juste consommé en Chine, juste pour montrer l'impact de ce que cela veut dire. Donc on a construit cette industrie sur la globalisation et cet impact de trade war plus de pandémie qui montre effectivement les lacunes et les risques, nous amène aujourd'hui, nous, industriels, à repenser stratégiquement cette industrie, en régionalisation. Donc sans oublier qu'on sera obligé de continuer à avoir beaucoup de partenariats et ces partenariats pour Soitec, ils sont partout dans le monde, ils sont avec des sociétés asiatiques, des sociétés chinoises, des sociétés américaines, des sociétés européennes, parce qu'il n'y a pas une société dans le monde qui peut amener une solution. La solution est trop complexe. Mais c'est vrai que là aussi, les questions de souveraineté se posent, vous l'avez dit, illustration encore de notre dépendance, puisque plus de 70% de la production de semi-conducteurs est en Asie. Que pèse l'Europe ? Et que pèse la France ? L'Europe est, je dirais, inférieure à 10% aujourd'hui. Et je pense que ce qu'il s'est passé depuis quelques trimestres, et quelque part pour nous entrepreneurs et pour nous Français, c'est formidable de voir qu'on a remis le semi-conducteur sur, je dirais, sur l'axe stratégique qu'il doit avoir en Europe et en France. Moi, j'étais un des premiers à être très satisfait, on parle de France 2030, mais de voir comment, c'est la première fois qu'un président français remet le semi-conducteur au centre des programmes stratégiques français. C'est fondamentalement un des axes stratégiques qu'on n'a pas le droit d'ignorer pour les 30 prochaines années. Pourquoi ? Parce que c'est sur cette industrie que nous allons bâtir toute la transformation de notre éducation, de notre modèle de santé, de notre modèle de transport, etc., 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 notre modèle d'agriculture. Et donc, on voit bien que le premier gros sujet, d'ailleurs, c'est l'automobile. Et on en parlera un petit peu. Dans la deuxième partie de l'émission. Non, c'est un bon sujet. Enfin, on va anticiper un peu. Sur ce que fait Solitech sur l'automobile, mais de façon générale, oui. Exactement, les secteurs les plus touchés par la petite crise d'approvisionnement qu'il y a eu, et qui continuent, d'ailleurs. Les gens vous disent, voilà, moi, je vais acheter une voiture, j'ai 15 mois d'attente, 18 mois d'attente, etc. Quels sont les secteurs chez vos clients qui vont être les plus impactés en termes de délai, par exemple, de livraison, de produits finaux pour les consommateurs ? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus consommateurs en intensité de semis que d'autres ? Parce que, évidemment, on a l'automobile en tête. Je pense qu'on est en face d'une problématique de culture et d'éducation et de communication entre des verticaux qui ne se connaissent pas. Le monde du semi-conducteur est très lié au monde de la microélectronique et de l'électronique. Voilà. Depuis 30 ans, on développe nos technologies et on améliore nos process et nos technologies pour supporter l'innovation dans la microélectronique. Et donc, on a des codes. Des codes dans notre supply chain, on a des codes. On anticipe nos capacités. Nos grands clients savent réserver nos capacités. Ils comprennent les coûts associés, ils comprennent les temps de cycle associés. Et puis, vous avez des verticaux qui sont obligés maintenant de s'intégrer dans cette mode, dans cette supply chain du semi-conducteur. Mais les codes ne sont pas les mêmes. Si vous prenez l'automobile, quand les usines s'arrêtent il y a un an parce que la pandémie, tout le monde est frileux, tout le monde retire ses capacités. Mais les capacités du semi-conducteur, elles sont déjà occupées. Elles sont déjà prises par d'autres secteurs d'activité qui sont en pleine croissance et qui ont compris et qu'ils savent qu'il faut réserver très à l'avance ces capacités. Quand l'automobile revient, il faut intégrer cette nouvelle demande. Mais ça prend du temps. C'est bien la question de l'approvisionnement en béto stratégique. Est-ce qu'il faudrait faire des stocks stratégiques comme pour le pétrole, par exemple ? Il faut, je pense, travailler beaucoup dans l'anticipation. Et l'automobile le comprend aujourd'hui. Les grands acteurs de l'automobile savent bien que le just on time, c'est-à-dire avoir la pièce qui arrive dans les heures dont on a besoin pour l'utiliser dans les usines, avoir cinq fournisseurs qui peuvent faire la même pièce, ce n'est pas un domaine, enfin, ce n'est pas une supply chain qui colle à notre supply chain. On ne sait pas aujourd'hui si vous prenez un processeur fait par Intel, un processeur fait par AMD, un processeur fait par NXP, ils ne sont pas compatibles dans la même carte à l'intérieur de la voiture. Donc, vous avez des supply chains qui sont très, très, très spécialisés. Il faut donc anticiper, anticiper sur toute la chaîne, y compris les usines, y compris les matières premières qui vont dans ces usines. Et c'est là où on a un choc, un choc de culture. Voilà, parce qu'en microélectronique, aujourd'hui, je sais ce que mes grands clients de la microélectronique vont me demander l'année prochaine, mais aussi l'année d'après. Mais dans l'automobile, on avait une visibilité qui était très, très court terme. Et est-ce que l'objectif qu'a fixé, je crois, Thierry Breton d'avoir à peu près 20% de la production de semis européenne à horizon 2030, disons, est-ce que ça, ça ne passe pas obligatoirement par la Constitution ? Il y a eu ce débat en France d'un fonds qui se rendrait acquéreur de mines, c'est-à-dire pour sécuriser les appros et pour permettre pour le coup aux Européens de tenir leur rang, de dire, en gros, aujourd'hui, on fait 10% de la production mondiale, à peu près. On peut le doubler, mais cet objectif, il est tenable que si on a sécurisé les appros. Il est tenable. Alors d'abord, je pense que cette initiative est fondamentale et elle est extrêmement stratégique pour l'Europe. Il faut caler, il faut se caler sur ce 20%. C'est un minimum qu'il faut aller chercher. Et c'est faisable. On a aujourd'hui des grands champions en Europe sur lesquels on s'appuie, des grandes entreprises. On a aussi des basculements en termes de marché. On a parlé de l'automobile, mais on va parler de demain de la santé, on va parler de l'éducation, on va parler de ce que j'appelle aussi l'intelligence artificielle embarquée. Et vous voyez bien que tous ces petits objets connectés que nous avons tous autour de nous deviennent de plus en plus intelligents. Donc ça, c'est une force que nous avons aujourd'hui en Europe. Nous avons les laboratoires de développement et de recherche les plus avancés dans le monde, qu'ils soient CE Aleti, qu'ils soient IMEK en Belgique, qu'ils soient le Freinoffert Institute en Allemagne. Toutes les grandes compagnies du monde viennent s'appuyer sur ces centres de recherche pour justement leur future innovation. Et puis, on a des grands champions que sont ST Microelectronique, que sont Infineon, que sont NXP, que sont Bosch dans l'automobile, Soitech dans les matériaux. Mais voilà, sur cette roadmap de produits, c'est-à-dire sur l'évolution technologique des produits qui vont justement être extrêmement importants pour l'automobile de demain, pour la santé, pour les objets connectés, nous devons avoir de l'agilité, nous devons avoir des partenariats, nous devons avoir aussi l'ambition de faire grandir ces sociétés. Et ouvrir des usines en France aussi, en Europe peut-être, pour être moins dépendants. Absolument. Alors nous, Soitech, depuis, je dirais que 70% de notre activité industrielle est basée aujourd'hui en France. Nous avons déjà créé depuis les cinq dernières années une usine qui est en train de, dans ce ramp-up, qui est en train de faire des choses extraordinaires dans les filtres pour la 5G. Vous savez qu'il n'y a pas de 5G sans Soitech. Tout le monde parle de smartphone, mais il n'y a pas de smartphone sans Soitech. Il n'y a pas de 5G sans Soitech. C'est assez impressionnant de voir la position stratégique que nous avons. Mais, et nous travaillons aujourd'hui avec la région, avec l'État français et bien sûr avec l'Europe pour une nouvelle usine, une nouvelle installation sur des matériaux que nous avons développés en partenariat avec, bien sûr, le CE Valeti, mais qui vont, je pense, encore une fois, révolutionner ce que sera la voiture électrique de demain. Et ce matériau pourra donner encore plus de kilomètres sur la même batterie que vous avez dans votre voiture. Et on va continuer à en parler dans la deuxième partie d'émission puisqu'on va se tourner vers l'avenir dans Next Step. On va voir comment dans ces secteurs en pleine mutation, vous envisagez le futur. Nouveaux horizons pour l'industrie française et pour Ametra. Comment penser l'industrie de demain ? On en parle avec vous, Anne-Charlotte Fredenucci. Alors, vous êtes à la tête d'Ametra depuis une dizaine d'années. Vous avez réussi à redresser l'entreprise. Quelle a été votre stratégie ? Depuis 2009, depuis que j'ai repris cette entreprise familiale, ma stratégie, c'est remonter dans la chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on apporte davantage de valeur ajoutée aux clients ? Ça a été mon obsession. Alors, sans vous refaire toute l'histoire, Ametra, au début, c'était un bureau d'études mécanique d'un côté et puis une usine de sous-traitance électronique de l'autre. Donc, deux activités très disjointes et qui n'étaient finalement pas très hautes dans la valeur qu'on apportait à nos clients. Nos clients, déjà, à l'époque, étaient dans l'aéronautique, dans la défense, dans le ferroviaire, dans le médical, mais avec beaucoup moins de diversification. On était très tournés aéronautiques. Et donc, comment est-ce qu'on est remonté dans la chaîne de valeur ? Pour la partie ingénierie, bureau d'études, on a développé des activités en dehors de la mécanique. Donc, on a développé de la conception de produits électriques, électroniques. Alors, qu'est-ce qu'un bureau d'études ? Pour ceux qui ne sauraient pas, concrètement, on dessine. Avant, on dessinait avec un papier et un crayon et aujourd'hui, on dessine sur ordinateur en conception assistée sur ordinateur, en CAO. On dessine un morceau d'avion, un morceau de char, un morceau de bateau, un morceau de sous-marin, etc. On dessine les produits industriels de demain. Donc, dans notre bureau d'études, la stratégie, ça a été élargir le type de produit, le type de système sur lequel on peut intervenir. On l'évoquait avec l'importance que prennent les semi-conducteurs aujourd'hui. Il n'y a plus un seul système qui soit purement mécanique. Donc, chez Ametra, on peut maintenant concevoir des systèmes mécaniques, mais on peut aussi ajouter la couche électrique, électronique. On peut concevoir un système beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet et donc prendre des engagements de résultats en garantissant aux clients qualité, coût, délai sur des projets au forfait que nous prenons chez nous, des projets beaucoup plus larges que ce qu'on faisait précédemment. Et en parallèle, dans la partie fabrication du groupe Ametra, qui s'appelait précédemment en joue électronique et qu'on a rebaptisé aussi dans une logique de marque unique à l'intérieur du groupe Ametra, dans cette partie fabrication, où précédemment, on recevait des clients, ce qu'on appelle dans notre jargon industriel, un panier garni, c'est-à-dire un carton dans lequel il y a tous les composants que le client nous envoie pour qu'on fabrique son produit, on a évolué donc vers un positionnement d'intégrateur, c'est-à-dire d'industriel capable de prendre un package encore plus important, une partie plus importante de fabrication. Donc on a développé un bureau d'études en interne, en parallèle de notre solution d'ingénierie qui existait déjà, on a des bureaux d'études dans nos usines, on a développé notre chaîne d'approvisionnement propre, aujourd'hui, on n'a quasiment plus de ces paniers garnis, de ces petits cartons qui arrivent chez nous avec les composants du client, sauf lorsque le client les fabrique lui-même, ce qui est compréhensible, on a une chaîne d'approvisionnement partout à travers le monde, on a une équipe de presque une dizaine d'acheteurs-approvisionneurs qui achètent en Asie, à travers l'Europe, en Amérique, enfin partout où les composants sont les moins chers, les plus rapides à fabriquer. On a également injecté, on en reparlera après peut-être, on a injecté de l'industrie 4.0, non seulement dans l'usine, mais également dans le bureau d'études. On a là aussi pris des engagements vis-à-vis du client qui sont plus challengeants. On se permet d'aller voir le client en disant mais finalement votre conception dont vous nous avez fait passer les plans, on n'est pas d'accord. Nous, on pense que votre armoire électrique, plutôt que de la fabriquer comme ça, il faudrait la fabriquer avec un premier étage, un deuxième étage, un troisième étage indépendant. Comme ça, on met en place une mini chaîne de fabrication. Les personnes qui travaillent sur le premier étage pourraient apprendre beaucoup plus vite à fabriquer le premier étage. Les autres sur le deuxième étage en parallèle apprennent aussi beaucoup plus vite. On fait des gains de productivité, on fait des gains de cycle de production et puis on vous propose un test automatique plutôt que d'envoyer à chaque fois un petit courant électrique dans l'armoire, on vous fournit un testeur automatique que vous allez pouvoir garder pour vous. Bref, c'est ça, être intégrateur, c'est se permettre d'apporter des solutions à plus forte valeur ajoutée pour le client, le tout donnant un groupe ingénierie, intégration cohérent qui démarre à la prise en compte du besoin du grand client industriel et qui va jusqu'à lui livrer le prototype et la série. Voilà la stratégie du groupe Ametra. Et du coup, l'acquisition récente de Stirel, c'est pour justement monter encore dans la chaîne de valeur pour pouvoir répondre à la paix d'offres parfois plus complexe parce que la proposition est forte. Est-ce que c'est un one shot ou est-ce que ça peut vouloir dire que le groupe Ametra demain va avoir aussi dans sa stratégie de la croissance externe aller identifier des partenaires, faire des JV, enfin bref, en gros, élargir un petit peu différemment la manière dont elle alimente sa propre croissance ? Effectivement, Stirel que nous venons de racheter n'est pas un one shot. On envisage de racheter d'autres sociétés qui viendraient compléter notre offre dans la mesure où il y a une vraie cohérence pour le besoin final du client. Stirel, c'est une société qui conçoit et qui fabrique des bandes test et des PC durcis pour des industries similaires à celles que Ametra adresse déjà. C'est une société qui permet de renforcer, d'augmenter encore la valeur de ce que nous apportons. Je donne un exemple. Il y a 5 ans peut-être, Safran, qui nous a présenté la société Stirel, nous a dit qu'on a besoin d'un nouveau bandes test pour tester les cœurs électriques des avions. Gros équipements électriques à l'intérieur de tout avion. Il y a un, plusieurs cœurs électriques. Et nous, à Ametra, nous avons conçu d'un point de vue mécanique, d'un point de vue électrique, d'un point de vue électronique le bandes test. Nous l'avons ensuite fait fabriquer dans nos usines. Nous l'avons assemblée chez le client final Safran. Et c'est Stirel, à ce moment-là, qui a mis la couche logicielle, la couche intelligente du bandes test. Et là, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire avec cette société. Donc, on a été très heureux de pouvoir les racheter en 2020. Si je comprends bien, ça va vous permettre de vous positionner sur des appels d'offres plus complexes ? Des appels d'offres plus complexes et des prestations plus larges, plus importantes. On peut aller jusqu'à 1 million, 2 millions d'euros sur un engagement forfaitaire d'une affaire que nous livrons aux clients et pour laquelle on garantit qualité coût délai aux clients. Et l'internationalisation sur les acquisitions, ça peut être quelque chose d'envisageable puisque vous êtes installé en Inde, vous êtes installé en Tunisie. Il peut y avoir aussi des targets intéressants là-bas d'un point de vue industriel qui permettent aussi de mettre un pied dans la porte et de rentrer sur le marché. Est-ce que c'est des choses que vous regardez ? On ne va pas, évidemment, violer le secret. Je ne vais pas vous dévoiler tous les dossiers que je suis en train de regarder. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être en tout cas anticipé dans la stratégie ? Oui, pour répondre à votre question, oui, Ametra regarde à l'étranger aussi potentiellement des acquisitions dans la mesure où cela nous permet encore une fois d'apporter davantage de valeur ajoutée à nos clients. On sait qu'on a certains clients qui ont des besoins de projets franco-allemands avec les grands projets dans la défense terrestre et aéronautique entre la France et l'Allemagne. Donc on a des clients qui verraient d'un bon oeil le fait qu'on puisse avoir des compétences d'un côté et de l'autre du Rhin. Lorsque nous nous sommes implantés en Inde, nous l'avons fait sous forme de JV, effectivement, parce que nous pensions que s'inscrire dans la durée avec un acteur local était la bonne stratégie pour apporter à nos clients une fabrication locale. Oui, vous l'avez fait pour répondre à une commande du Rafale. Le Rafale, justement, c'est votre atout numéro un pour vous propulser à l'international ? Alors le Rafale est un excellent atout pour la France en général et pour Ametra en particulier. Mais j'espère que Ametra n'a pas que le Rafale comme atout. Vous avez raison, c'est poursuivre le contrat Rafale que nous nous sommes implantés en Inde. Dans cette logique de marché de compensation qui, en quelques mots, est un principe selon lequel, lorsque Dassault, via l'État français, vend à l'Inde des Rafales, Dassault et l'ensemble des industriels qui vendent des équipements pour le Rafale à Dassault s'engagent à acheter pour une partie de la valeur du contrat en produits industriels à forte valeur ajoutée sur le sol indien. Et donc Dassault dit à tous ses fournisseurs de rang 1 et 2 et Ametra est un fournisseur de rang 1 et 2 Dassault venez avec nous, installez-vous en Inde, fabriquez en Inde et nous vous achèterons puisque nous avons l'obligation de le faire, nous vous achèterons des équipements sur le sol indien. Et nous allons favoriser les sociétés qui sont implantées en Inde non seulement pour leur acheter des équipements indiens mais aussi pour leur acheter des équipements fabriqués sur le sol français. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant je trouve dans cette logique de filière et de marché de compensation. c'est que pour une société comme Ametra qui s'implante en Inde non seulement nous augmentons notre chiffre d'affaires, nous augmentons notre activité, nous créons des emplois en Inde mais surtout nous créons des emplois et nous augmentons notre activité sur le sol français parce que nous devenons des industriels privilégiés, des fournisseurs privilégiés pour l'ensemble des acteurs qui ont ces obligations d'acheter en Inde. Et parmi les secteurs qui sont ceux dans lesquels vos clients opèrent, il y en Inde dont on parle beaucoup depuis maintenant 24 mois. Alors évidemment il y a ce qu'on voit avec des étoiles dans les yeux SpaceX, la fusée s'envoler avec malgré tout des interrogations sur le tourisme spatial. Mais est-ce que ce secteur spatial est en train d'être bousculé d'abord par ces initiatives privées qui viennent un petit peu bousculer les acteurs publics et parapublics traditionnels ? Et est-ce que pour votre entreprise, pour le groupe Ametra, c'est un secteur d'avenir et intéressant à explorer ? Bien sûr, c'est un secteur d'avenir pour Ametra. D'abord, vous le disiez, on regarde avec des étoiles dans les yeux tout le secteur spatial. Quand je dis à mes enfants que chez Ametra, on fabrique des harnais qui vont dans le lanceur Ariane, ils ont envie de voir, ils sont venus voir d'ailleurs dans l'entreprise, dans le Maine-et-Loire chez Ametra Intégration, ces harnais qu'on fabrique pour Ariane, c'est quand même, ça fait rêver, c'est fantastique. Mais au-delà de ce côté passionnant et attractif du spatial, oui, c'est un secteur qui bouge, c'est un secteur qui est bousculé. Toutes les initiatives privées américaines font bouger le secteur européen, évidemment, puisque Ariane se pose la question maintenant de lanceurs réutilisables, question qui ne se posait pas du tout il y a même 5 ans. Donc, on voit bien que des interrogations venues des Etats-Unis arrivent dans notre secteur. Maintenant, il faut souligner quand même une différence énorme entre le secteur spatial américain et le secteur européen du spatial. aux Etats-Unis, il y a un très fort financement du spatial par les pouvoirs publics. Donc, toute cette commande publique, parce qu'elle amène du volume au SpaceX, etc., permet de baisser le coût moyen du lanceur. Or, en Europe, non seulement nous n'avons pas ce volume de commandes publiques, mais en plus, nous avons des obligations de faire fabriquer une partie du lanceur dans chacun des pays européens qui a financé le lanceur. Alors, on comprend bien que chaque pays qui émette de l'argent veuille avoir son petit bout d'activité spatiale. Et nous, chez Ametra, on contribue à cette logique industrielle. Quand Ariane nous dit il faut acheter en Roumanie parce que la Roumanie a contribué, eh bien, nous trouvons un outilleur pour Ariane. Nous concevons en France les outillages pour assembler Ariane 6 et nous trouvons en Roumanie et nous pilotons un outilleur pour Ariane 6. Donc, en tant qu'industriel français, on trouve des solutions pour ça. mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas trop rapidement jeter la pierre à Ariane. Il ne faut pas oublier que le financement américain et le financement européen, les contraintes américaines et les contraintes européennes sont très différentes. Et contrairement aux idées reçues, les Etats-Unis financent publiquement et sur fonds publics et la recherche et le spatial beaucoup plus que les pays du vieux continent dont on dit souvent que le public est très présent alors qu'il l'est moins causé. C'est très ouvert. Là, pour le coup, toute personne qui voudrait regarder les chiffres les trouve sur Internet très facilement. Et on continue avec Paul Bou, directeur général de Soitech. On évoquait la pénurie des semi-conducteurs, la crise dans le secteur, les industriels qui souffrent. Mais alors, pour vous, c'est pratiquement une aubaine. Vous allez faire un exercice décalé mais historique. Un exercice historique, 45% de croissance. Notre année fiscale se termine à fin mars et l'enjeu, c'est un revenu de 975 millions de dollars et avec une profitabilité en EBITDA, comme on dit dans notre jargon, de 34 à 35%. Donc oui, une croissance forte, une croissance très profitable et je reviens sur peut-être le commentaire que l'on faisait dans l'industrie de l'aéronautique. On a la même problématique, c'est-à-dire de remonter dans notre chaîne de valeur parce que quand on parle de profitabilité, on parle de valeur et cette valeur, elle est associée à ce que les politiques, après le souveraineté, on appelle leadership technologique et ce lien sur le côté leadership technologique, cette valeur qu'on amène, il faut la monter le plus haut possible dans notre chaîne, c'est-à-dire quels sont les grands donneurs d'ordre, sur lesquels cette valeur sur laquelle nous travaillons va pouvoir être quelque part achetée à son juste prix. Donc, Solitaire, on a fait un énorme travail dans ce sens-là depuis 2015, nous sommes remontés très haut dans la chaîne de valeur, alors un petit peu avec la même idée, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on trouve la façon de communiquer avec ces grands donneurs d'ordre alors que nous sommes une entreprise de matériaux et pas une entreprise d'électronique au sens large. Donc, il a fallu qu'on ressente toute notre organisation sur le client. Il a fallu qu'on aille chercher des talents qui n'existent pas dans notre monde à nous, du matériau, mais qui sont des talents qui ont cette compréhension de la chaîne, de la valeur et qui ont accès à ces grands donneurs d'ordre, que sont Qualcomm, que sont Sony, que sont Apple, pour qu'ils puissent rentrer dans leur discussion sur leur roadmap technologique, comprendre quels sont les problèmes que ces grands donneurs d'ordre essayent de régler dans les futurs produits qu'ils sont en train de designer. Et à partir de ce moment-là, quand on a la traduction de ces problèmes-là, nous, on a mis en œuvre une plateforme qui est l'usine, enfin, notre compagnie, elle est basée sur une plateforme d'innovation qui est extrêmement forte et on a la chance d'être en France parce que justement, c'est là où le public privé dont je parlais tout à l'heure est fondamental. On a créé des équipes communes avec le CEA Letty, c'est-à-dire que les ingénieurs et les chercheurs de Soitec et les chercheurs et les ingénieurs de CEA Letty, ce sont des équipes communes, une plateforme de production commune ou de recherche commune, c'est-à-dire des salles blanches communes qui permettent justement de travailler sur l'idée de nos grands clients et de leur ramener des prototypes assez rapidement pour démontrer la valeur qu'on peut trouver dans les matériaux. Donc tout ça, c'est fondamentalement important parce que si on parle de croissance et si on parle de croissance pérenne et si on parle de création de valeur, c'est fondamentalement basé sur l'innovation. Et quels sont les secteurs-ci pour Soitec dans les années à venir que vous avez pu identifier parce que 45% de chiffres d'affaires en plus en un an, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas envie de vous avoir été là et que pour alimenter cette croissance, il y a aussi des secteurs qui vont sans doute avoir un peu plus d'attention que d'autres pour vous ? Et on est crédible parce que si vous voulez, en 2015, la valorisation boursière de Soitec, c'est 125 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards. D'accord ? Notre chiffre d'affaires est autour du milliard et on a annoncé au marché que dans les 3 ans qui viennent, on aurait doublé ce chiffre d'affaires. Donc, oui, on a une très bonne idée sur là où on va et ce que l'on va faire dans les 3 prochaines années, voire même dans les 5 à 6 prochaines années. Pourquoi ? Parce qu'on pilote la Soitec sur un plan stratégique. Chaque année, chaque année, je mets pendant 6 mois à peu près un peu plus de 200 personnes dans l'organisation. On est 1800 aujourd'hui dans le monde. Mais sur un plan stratégique, en 3 phases, très ciblées, parce que notre environnement bouge et bouge en permanence. Je vous parlais de la trade war et des réorganisations de la supply chain. Je vous parlais, bien sûr, de la pandémie avec l'évolution des technologies et ces nouveaux marchés qui s'ouvrent. Donc, il faut très en amont que l'on décide où est-ce que l'on veut jouer et où est-ce qu'on a une chance de gagner. Et donc, ce plan stratégique est fondamental et tous les ans, on a ces 3 séquences-là. Donc, aujourd'hui, très simplement, on est déjà sur la 6G. Tout le monde parle de la 5G mais on est déjà sur la 6G en train de travailler avec nos grands partenaires sur les évolutions des technologies pour la 6G. On est, bien sûr, dans l'automobile. L'automobile, c'est ce grand marché où l'Europe qui est, je dirais, aujourd'hui, a ce leadership mondial dans l'automobile. L'automobile européenne, c'est fort et c'est fort dans le monde. Mais on voit bien que demain, la voiture électrique, c'est un smartphone avec des roues. Donc, quelque part, la barrière d'entrée, c'est plus du tout la même. Donc, les grands de l'automobile, aujourd'hui, travaillent, bien sûr, avec nous pour trouver, justement, ces nouveaux matériaux qui vont permettre d'eux et puis cette intelligence artificielle embarquée qui va transformer nos vies. 70% de votre chiffre d'affaires, aujourd'hui, c'est quand même encore la téléphonie mobile. Oui. Dans trois ans ? Dans trois ans. Ça sera à quelle part ? Dans trois ans, on va doubler le chiffre d'affaires. Ça sera 65%. Et les deux marchés que nous avons, que sont l'automobile et l'intelligence artificielle, représentera ce qu'est Soitac aujourd'hui, avec un peu plus de 35% de chiffre d'affaires. Et pour donner un exemple, pour montrer la diversification que nous avons, par exemple, sur votre smartphone, si vous avez un Apple, vous avez une reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, nous avons le matériau qui a permis de développer cette fonction. Vous avez tout ce qui est reconnaissance vocale. Donc, quand vous dites que vous allez révolutionner la voiture, par exemple, avec les technos Soitac, ça peut faire partie de la révolution à venir. Bien sûr. Donc, on n'aura plus de problème d'avoir perdu ses clés. On sera reconnu facialement en rentrant dans la voiture. Vous avez solutionné beaucoup d'enquiquinement, non pas d'emmerdement, parce que c'est dans l'impérité, c'est ce mot, mais d'enquiquinement pour un paquet de gens le matin. Absolument, oui. C'est ça l'enjeu. Quel est le problème qu'on essaye de régler ? Donc, ces petits composants qui doivent toujours être on, toujours être fonctionnels, mais consommer très peu d'énergie, eh bien, ils ont besoin de ces matériaux. Voilà, ces petites caméras que vous mettez chez vous et qui vous permettent de contrôler votre appartement, eh bien, elles sont toujours on, mais elles sont sur la base de matériaux de solitaire. Vous nous avez expliqué tout à l'heure ce que vous faisiez. Donc, vous faites des disques de silicium. Est-ce que vous pourriez, demain, aller plus loin, faire d'autres semi-conducteurs dans le cadre de votre développement stratégique ? Oui, c'est pour ça que, en fait, on a commencé, bien sûr, notre cœur, c'est le silicium, mais on regarde d'autres matériaux. Je parlais tout à l'heure de l'automobile. C'est un matériau qu'on va appeler du carbure de silicium. C'est un matériau totalement différent. Et en utilisant notre technologie, on va pouvoir amener, justement, des innovations totalement nouvelles. Mais on est aussi dans l'intégration verticale. On a fait l'acquisition il y a 4 ans d'une société à Grenoble Dolphin qui, justement, est dans, quelque part là, le dessin des puces. C'est-à-dire, nos clients, quand ils veulent aussi utiliser nos matériaux, ils ont besoin de s'approprier toute l'intégration et l'intelligence qu'il va falloir mettre pour sortir la valeur du matériau. Donc, on a fait cette acquisition il y a 4 ans d'une société à Grenoble où on a un peu plus de 200 designers qui travaillent à aider nos grands clients à fabriquer leurs composants. On comprend que c'est une aventure collective. Ça a été que vous disiez que vous aviez 1800 personnes avec 200 personnes qui revoient le plan stratégique tous les ans. Je crois que vous avez aussi une petite fierté, c'est qu'il y a 100% des salariés qui sont actionnaires. Oui, il y a 100% des salariés qui sont actionnaires. C'est une aventure formidable parce qu'on a pris des risques. En 2015, je dirais garder les talents, c'est compliqué. Quand la société est au bord du dépôt de bilan, c'est compliqué. Il faut avoir une passion, il faut avoir une envie, il faut être entrepreneur, il faut être lucide aussi. Et on a commencé à créer les premiers plans en 2015 qui ne touchaient pas toutes les personnes de l'entreprise parce qu'on était quelque part en difficulté. Mais dès que l'entreprise a été pérennisée, j'ai ouvert sur des plans qui touchent aujourd'hui 100% des employés. Avec grande fierté, je dirais que les employés se sont... On a débouclé un plan au mois d'août qui a permis de partager 80 millions d'euros, je pense, sur ces employés. Donc, je pense que c'est une grande fierté parce que j'ai pu recevoir des lettres d'opérateurs et d'opératrices qui... Ça représente un an et demi de salaire qui écrivent et qui disent « J'ai pu envoyer mes enfants à l'université à Lille parce que c'est ce qu'ils voulaient faire et ça m'a permis de... » Donc voilà, on est très heureux aussi de contribuer de cette façon-là. mais Soitec, c'est une entreprise à la fois familiale parce qu'il y a une... Je dirais, il y a vraiment une envie portée par chacun des salariés pour que Soitec devienne une de ces entreprises du 4,40 sûrement dans les prochaines années. Et vous restez avec nous. On va poursuivre tout de suite avec les bonnes notes du mois. Et c'est donc l'heure des bonnes notes du mois. On va commencer avec vous, Benjamin. Le gagnant est... C'est un troupeau de gagnants. La bonne note du mois va à un troupeau qui grossit quasiment chaque semaine. Un troupeau d'un genre nouveau, les licornes françaises de la tech. Et je vais les citer parce qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Alan, Encore Store, Blablacar, Backmarket, Content Square, Deezer, Doctolib, Exotec, Yad, Evalua, Ledger, Lydia, Manomano, Dental Monitoring, Miro, Miracle, OVH Cloud, Pefit, Conto, Shift, Sorar, Soil, Vestiaire Collective, Vipi et Vodou. Vous avez bien compté. Ah oui, quand même. Oui, c'est un vrai propos. Vous avez bien compté ? Il y en a combien ? Il y en a 25. 25, c'était l'objectif qui avait été fixé pour la fin de l'année 2025. On est au début de l'année 2022. On a 4 ans d'avance. Et franchement, dans ce pays où on a des ronchons qui trouvent que c'est jamais assez, que c'est jamais suffisant, que peut-être c'est spéculatif, que peut-être c'est une bulle, j'ai envie de leur dire et bien, regardez, vous renchaînerez pour vous. On a une bonne nouvelle. Célébrons les bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Autre bonne note, Anne-Charlotte Fredelucci. Alors, de mon côté, ça sera trois bonnes notes pour trois PME de l'aéronautique. D'abord, JPB Systèmes, une société qui fabrique des systèmes de serrage de la micromécanique pour l'aéronautique qui, au cœur de la crise, a dit on investit, on embauche en avance de phase, on continue à mettre les moyens dans notre usine 4.0 en France et en Pologne. Et comme ça, on est prêts pour le ramp-up. Bravo JPB Systèmes, ils ont tout gagné. Deuxième bonne note pour Coriolis Composites, autre PME de l'aéronautique qui fabrique des robots à draper les composites, à poser les composites sur des pièces d'avion. Coriolis Composites a investi avec le CORAC, cet organisme qui permet de lancer des projets de recherche dans l'aéronautique, a investi pour développer ces robots, à draper les composites de demain. Bravo Coriolis Composites. Et la troisième bonne note, c'est Técalémite, PME de l'aéronautique, qui fabrique des flexibles, tous les tuyaux flexibles à l'intérieur des avions, qui a profité de la crise pour racheter son concurrent en fabriquant des flexibles dans le domaine du nucléaire. Cette société est la seule en France à avoir ce savoir-faire. Elle était en difficulté et grâce à Técalémite, c'est une compétence qui va rester en France. Donc bravo pour la souveraineté nationale, Técalémite. Et oui, la souveraineté nationale, on en a parlé tout au long de cette émission. Votre bonne note, Paul Boudre ? Alors dans le monde du semi-conducteur, moi je dirais que c'est l'initiative qui est portée par Thierry Breton avec l'Alliance. C'est vraiment quelque chose de fort et qui réunit toutes les grandes entreprises européennes autour de cette ambition qui est celle de doubler la capacité de l'Europe, de prendre une part non seulement dans le manufacturing, mais aussi dans l'innovation. Et ça, je pense que ça va toucher tous les secteurs. Bien sûr, les secteurs, comme je disais, manufacturing, recherche, mais aussi éducation parce qu'il faut que l'on amène ces talents, des nouveaux talents. Il faut que notre éducation en Europe, en France, commence à intégrer ces nouveaux challenges que l'industrie offre. Et je pense que c'est ce type d'alliance qui permettra justement de gagner la bataille. Donc avec une souveraineté française mais un horizon européen quand même pour y arriver. Oui, parce que je pense que la France fait un job remarquable et sur les deux dernières années, je le vois au travers de notre entreprise, on prend des décisions aujourd'hui qui sont vraiment en partenariat avec l'État français. On a vraiment un support et un suivi très attentif et très précis. Mais l'Europe est importante parce que les marchés dont on parlait tout à l'heure, eh bien, ils se développent avec des partenariats européens, avec des instituts de recherche qui sont des réseaux maintenant et aussi des grands partenaires et des grands clients qui sont aussi européens. Merci Paul Boudre, directeur général de Soitec, d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Anne-Charlotte Fredenucci, donc présidente d'Amétra. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alors, bien sûr, c'est la fin de cette émission. Mais vous pourrez nous retrouver tout ce week-end sur Bsmart. Rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux invités pour découvrir de nouveaux secteurs. À très vite dans Smart & Strat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada